La ville d'Otun a sorti ses plus beaux atouts, ses chanteurs à la croix de bois. Dans le public, des directeurs d'école, des professeurs, ils ont parcouru plus de 8000 kilomètres depuis la Chine. Un seul objectif aujourd'hui, leur en mettre plein les yeux. C'est un vrai atout pour Otun, les petits chanteurs, notamment au niveau de l'image de la ville, et aussi parce qu'ils sont connus dans le monde entier, y compris des Chinois. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui de construire des coopérations culturelles au-delà du champ. On montre en fait une partie de nos traditions, une partie de notre patrimoine immatériel avec les petits chanteurs et ça plaît beaucoup aux Chinois. Il faut donc plaire à ces invités d'un jour et conclure les discussions sur un projet d'envergure pour la ville. L'accueil, très prochainement d'une quarantaine d'étudiants chinois. Ils s'installeront à Otun pendant deux ans. On est dans la discussion des horaires d'ouverture de l'Institut, quels vont être les ateliers pédagogiques qu'on va leur proposer. Donc là, on va dire qu'on est dans le dur du projet qui, on espère, aboutira en mai ou juin 2018. La Chine enverra donc ses étudiants depuis Chengdu, une ville immense de 15 millions d'habitants, mille fois plus peuplée qu'Otun. Et c'est là, sûrement, que la ville sait qu'elle a une carte à jouer, celle de la qualité de vie. C'est ma première fois à Otun et ça me change des grandes villes. En arrivant ici, on sent tout de suite l'air pur. Ça doit être vraiment très agréable d'étudier ou de vivre ici. J'ai hâte d'en apprendre plus sur l'histoire de la France. L'art de vivre à la française, c'est ce qu'apprendront les étudiants à l'Institut Marco Polo avec des cours de gastronomie ou d'onologie. De quoi en faire des ambassadeurs de la France et qui sait, peut-être de futurs bourguignons.